Alors Alba c'est un génie en fait qui contrôle tout ce qui est blanc sur terre et qui a été banni sur terre par les génies parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Donc elle se retrouve dans notre monde pendant des siècles à errer solitaire alors que tout le monde meurt au fur et à mesure et on la retrouve nous dans plusieurs siècles donc sur notre terme et dans le futur en Irlande une Irlande qui a été recouverte par les eaux et qui s'est transformée en archipel et où elle a enfin trouvé refuge où elle a réussi à se faire une place où elle est devenue la Lady d'Ibernia qui est le nouveau nom de l'Irlande et sauf que son archipel est le dernier sur terre qui reste abondant qui reste vraiment fertile où il y a encore un semblant voilà de vie à peu près sympa et forcément ça attire la convoitise de l'archipel d'à côté qui lui envoie un émissaire pour percer un peu le secret de sa de l'abondance d'Ibernia un émissaire évidemment très séduisant évidemment arrogant et insupportable la romantésie c'est un genre comme son nom l'indique plus ou moins qui mélange fantaisie et romance donc à des degrés divers et variés selon les livres même dans le genre il ya quand même une assez grande variété parfois ça va être de la fantaisie avec une pointe de romance parfois ça va être de la romance avec une pointe de fantaisie et parfois un peu plus d'équilibre on va dire entre les deux moi je pense que je me situe à peu près au milieu alors pour porcelaine sous les ruines j'ai utilisé un pseudonyme Ada Vivalda qui est différent du pseudonyme utilisé pour mes deux premiers romans qui était Chris Vuclicevic parce que on est dans un autre genre donc dans de la romantésie ce qui n'était pas du tout le cas des deux romans précédents où on était dans de l'imaginaire aussi mais sans aucune trace de romance même de loin parce que du coup en termes de style c'est quand même assez différent en termes de public ça va ça peut toucher les mêmes s'il ya des lecteurs de fantaisie ils peuvent aimer les deux mais par exemple s'il ya des lectrices de romance elles vont pas du tout aller vers mes deux premiers romans donc ça avait du sens pour moi de de séparer les deux même si c'est pas du tout opaque parce que moi je le dis que je suis écrit Chris Vuclicevic et Ada Vivalda et puis c'est écrit dans la biographie tout simplement du livre alors dans mon précédent roman du thé pour les fantômes il y a l'histoire de deux sœurs Félicité et Agonie aussi appelé Egonia si on inverse le a et le e du prénom tout ça est expliqué dans le roman c'est deux sœurs jumelles qui naissent dans des circonstances un peu étranges et qui vont être complètement mises en opposition en fait par leur mère qui va comme leur prénom l'indique adorer l'une de ses filles et détester l'autre alors que ces deux sœurs s'entendent très bien elles sont toujours en train d'essayer de gérer cette double facette de leur mère qui en a qu'une double mais qui en fait on verra plus tard à 57 personnalités et on retrouve ces deux sœurs beaucoup plus tard alors qu'elle ne se parle plus du tout depuis 30 ans on sait pas pourquoi et on les retrouve à la mort de leur mère où elles vont devoir se retrouver pour aller chercher le fantôme de leur mère comprendre ce qui lui est arrivé oh